bonjour la famille bonjour il y a une vidéo qui circule sur les toits surtout d'une personne qu'on appelle proverbe c'est pas proverbe 3 5 c'est le nom d'une personne qui a dévoilé beaucoup de secrets concernant marcello tunasi et sa femme blache tunasi qui repose à peu là où elle est malgré que beaucoup de gens disent qu'elle n'est pas à nos quais qu'à reposer à peu puisqu'elle n'était pas elle n'était pas vraiment à relation à bonne relation avec dieu selon ce qu'elle a déjà dit sur les réseaux sociaux mais moi je vais vous détailler des choses dans la vidéo ici concernant marcello tunasi et joël tatou selon les révélations de monsieur proverbe 3 5 et deniles aujourd'hui d'abord à ceux qui ne savent pas des milliers laissés en exil et aujourd'hui il est déjà aux états unis exilé à cause des pardons qui étaient refusés par marcelo marcelo qui a fait semblant d'accepter les pardons mais en réalité deniles était toujours poursuivi par des hommes les hommes non identifiés et il a été menacé sa vie était à danger c'est pour cela qu'il a été sauvé de justesse par des personnes de bonne volonté puisque c'est deniles ce n'est pas un pasteur qui est juste haï par les gens mais c'était mais ce qui est également aimé par d'autres personnes on ne peut pas plaire à tout alors il ya les gens qui l'aiment et les gens qui ne l'aiment pas même chose avec marcelo il ya les gens qui veulent les mains et d'autres ne vont pas l'aimer alors le message dans la vidéo ici vraiment avant que j'entre en détail mes chers amis n'oubliez pas de mettre les j'aime si vous aimez la vidéo si vous aimez les contenus mettez les j'aime commenter savez des commentaires en tout cas les commentaires constructifs ce sont les commentaires que je cherche et si vous avez vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici en tout cas coucou abonnez vous ça me fera du bien parce que ce sont des vidéos des motivations les vidéos pareil ça pourra sauver certaines hommes qui me sont tentés de me suivre à cette heure-ci alors ok pour ne pas être long dans la vidéo ici messieurs proverbe 3 5 a bien dit et définit que la cause d'abord que je vais vous dire il y avait un conflit entre joël tatou joël tatou était un conflit réel avec marcelo tunasi il ne s'est parlé pas ce sont des pasteurs mais qui ne s'est parlé pas imaginez vous les gens qui s'est quoi qui se disent des pasteurs les gens qui qui accadrent beaucoup de gens les gens qui sont censés de prêcher la répentance les pardons mais eux ne s'est parlé pas ils se sont parlé juste au deuil de blache tunasi dites nous vous qui me regardez à cette heure-ci au moment si présent et c'est normal à des hommes dédiés d'être raquiniers pendant qu'elle est la bible dit ne vous ne faut pas rester avec la colère avant qu'elle va aller coucher du soleil quelque chose comme ça mais ces gens là ont gardé les raquines des colères pendant des années quel est le secret qui était derrière ça quel est le problème qui les a empêchés les promes aujourd'hui selon proverbe 3 5 il ya également si vous écoutez bien les paroles de denis les six les prophètes il y avait un secret qui était entre le secret qui était entre marcelo et joël tatou ces gens c'est déjà là il n'était pas capable de se parler puisqu'il y avait la jalousie amoureuse joël tatou c'est comme si il était amoureux et sortait avec blache tunasi ça sont les réalités que proverbe 3 5 a dit et si vous écoutez les vidéos vraiment avec sagesse des beaucoup de prophètes il veut vous dire qu'ils étaient en colère c'est pour cela qu'ils n'étaient pas capables ils étaient vraiment il n'était il n'était pas à mesure de se pardonner juste parce que joël tatou c'est comme si il sortait avec blache tunasi alors à partir de cela marcelo n'était pas capable des n'étaient pas capables de pardonner de pardonner joël tatou à cause de ça c'est pour cela qu'ils ne se sont jamais parlé jusqu'à ce que le jour de la mort puisque c'était maintenant il n'y avait il n'y a rien qui pourra maintenant les mettre en colère puisque la personne qui l'était qui les avait mis à défi n'était plus là était déjà mort c'est pour cela que ce que nous écoutons ce que nous attendons par ci par là c'est ce qui a causé maintenant la la réconciliation entre joël tatou et marcelo tunasi selon maintenant c'est que ça si vous écoutez tous ces déchets c'est des personnes là surtout proverbe 35 il a dit la réconciliation donc la 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 mort de blache tunasi a été la cause de la réconciliation de joël tatou et marcelo tunasi la mort des blaches tunasi si la réconciliation la cause de la réconciliation des blaches de marcelo tunasi et joël tatou pourquoi parce que maintenant la personne qui était qui qui les faisait défaut la personne qui était la cause de l'air de l'air de l'air mécontactement de l'air conflit n'est plus là alors ces gens-là n'ont plus raison d'être fâché n'ont plus les raisons d'être en colère puisque blache tunasi n'est plus elle est morte ce sont des réalités qu'on est en train d'écouter si les réseaux sociaux et surtout à provenant à pas provenant des messieurs proverbes son nom c'est proverbe mais c'est seulement le comme on dit ça interview des des messieurs proverbe c'est j'ai passé proverbe 35 c'est un monsieur qui parle et qui n'a pas la bouche dans la poche il parle vraiment des choses je ne sais pas si il est tenté des réalités de faire des choses vraies ou masson mais c'est qui est sûr joël tatou le passé le pasteur joël tatou n'a marcelo basso l'eau basé qu'au soleil après l'eau et à blache tunasi c'est pour cela que beaucoup de gens s'interrogent pourquoi cette réconciliation à côté de la mort maintenant c'est qu'ils connaissent la réalité ils savent que joël tatou sortait avec blache tunasi donc joël tatou sortait déjà avec blache tunasi c'est pour cela qui blache joël tatou et marcelo ne se parlait pas donc joël tatou était capable de parler à marcelo mais marcelo n'était pas capable à pardonner joël tatou pour l'acte qu'il avait fait l'acte sexuel qu'il avait fait à blache tunasi mais je ne confirme pas que c'est un acte qui était consommé dira les mariages ou bien avant qu'ils se sont mariés si joël tatou couché avec avec blache tunasi avant les mariages ça c'est autre cas mais s'il a couché avec blache tunasi pendant que blache tunasi était marié donc ça c'est déjà ça serait une femme adultérienne et si joël tatou également était marié à ce moment là donc il faisait la cour à une femme à une femme de truie donc tout ça soit des adultériens alors dans la parole de dieu les gens qui sont entrés d'accadrer les hommes les fidèles de dieu les brebis de dieu quand ils se retrouvent dans des scandales et pareil c'est déshonora quand je parle de scandale ce n'est pas parce que il ya ceci ou cela scandale c'est d'abord un ils ne sont pas ces gens là n'ont pas été capables à se surpasser à se pardonner ils ont ils ont ils ont vécu une vie de colère vie d'ennemi juste pour ça juste parce que quelqu'un a couché avec ta femme alors il fallait juste divorcer si tu n'as pas si tu n'étais si massillon n'était pas capable il ya que supporter infidélité à si c'était une fidélité à blache tunasi il fallait qu'il a divorcé s'il n'a pas divorcé pourquoi asa ou gardé kanda toujours à moutouana c'est ça le problème c'est ça là où on a les problèmes mes chers amis atteinte joel tatou lui-même il sait qu'il a divorcé et puis s'est remarié selon la bible est ce que s'est remarié c'est normal pendant que la bible que ces gens la liste disent que jusqu'à ce que la mort nous sépare vous êtes liés jusqu'à ce que la mort vous sépare maintenant ces gens là ils vous ils nous prêchent quoi c'est et qui nous disent qu'on est marié jusqu'à ce que la mort nous sépare eux-mêmes ils ne sont pas capables de maintenir cela ils sont capables de partir d'un mariage à un autre sans même laquelle la mariage soit consommé consommation du mariage c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare maintenant les lotto komiko monaké bah bah kretye baza mayele kolika ba banani kolika ba paste ba kretye baza vremana mayele makashi kolika ba paste parceki makambu ba paste bazo sala eza makambu ya soni makambu ba paste bazo sala ezo yo ki sa mboka mbiba soni bakomi ba avantirien ba vander dilusion ponabango ka message nabango et koma ya 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 ko seppel sabandimi message ya répanta ses aïsoussouté message ya ko ya ya nini ya 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 koloba répantez vous ka lé royaume de cieux est proche exaté pendant que jésus lui même il avait dit allez annoncer la parole la parole de dit allez dans les mondes annoncer la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est quoi c'est la bonne la nouvelle de la répentance et croire à pour avoir une vie éternelle pas ça la répentance et vine vie éternelle mais à l'élo et komikaka okko zwa viza ya l'élo komikaka koma dormir avec la femme au lit koma gadele ce sont des prédications qui n'ont pas d'essence pendant ki bat baza ko kufa nanzala yali loba me bango baza ko disere batu bango kabazo ko kamakambu biblete me baza ko preche bino biblete panda ki bango baza ko landayango te nga mtu nabino nanzako pese la bino ba verite o ya ko juango azui o ya ko boya pe aboyi me verite futika la verite li loba o nanzako ebi sabino ezama kamomoko tres important ndeko nabiso denilesi na nivou ya itazini akimi mutu azana mboka na ye azana bandaku na ye azana eglise na ye me ila ila ete menase de mor tentasyon ya kwasasineye ezala ki mingi bapasero wana bazako bomba nini bazako banga nini oyu sok oyu nani bazo banga nini oyu denilesi ya ko loba purkwa bazako banga denilesi ya fungo la munoko sika awa denilesi ya kena poto esike bazo mwona teke na nivou ya itazini akimi ko loba kutu mingi purkwa bazo lingate a loba makambu bazako lingataka a bomba a bomba a loba te yango bozo mwona bazako menase nani ndeko nabiso denilesi paske ayebi makambu ebele denilesi ayebi makambu ebele mwko lako deside ko loba jesu sirke batu ebele bako la lakate batu ebele bako kima kongo paske sete mwishiki kone boku azala ki na monde wana ayebi monde wana azana monde wana ayebi ndenge monde wana ezako tambo la ilo le sel pasteur le sel profete oyu abimi saka ba verite yango tomona kaye neti vilger tomona kondire denilesi azala kasirete paske ayebi saka alobi laka biso na muno ko na biso bapayo poto koprandi mebiso tomona kondimaka eti na biblia yango mwko lobi pona kozua ame apaye yifo kwa ajire neti paye eza na polo mtu aloba makambu ana sika denilesi azoya nanzila yaba je nanzila yaba yaba kronike na biso ya miziki na espri yako lokota biso me malerezima se ne pa donia tuli monde ya defao azako azako beta azako beta fo azako beta mabe azako azana kapasite ya korezistete azoko ya pena batantasyo ya normale azamutu se normale meyantuka aparsa azana baberito alobe laka biso biso ndefoto tiango pena anaksyo soto bandiko fungo la pena miso womona ki denilesi alobaka makambu ebele 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 eza laka na sans emek yango bozo mwona lilo soki bakomi kumenaseye se paske makambu ebele alobaka eza laka penza makambu ya solo makambu penda ya solo bandiko nanga na wazalo objeko ya kustope misho awa bozo wangone espri yabien ndekona biso joel tatu azalaki kubima na blush tunasi seseke nauti kubizua epa ndekona biso wana doke babimaki bazai kubima soki babimaki avali bala na ye biteme bazai kubima do sika mutu oyu azako loba makambu wana alobi ango apesi peba vision na ye boke ndekota la ye kukoprande alobi bakambu na ye alobi 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 apesi badetay na ye aloro kote denilesi lilo azapene etazini bamenase ele kaki mingi na kongo azalaki obije ya kukima ya kubima na boka paske soki yatika laka na kongo enga kiesu kiletansu mabe ba pastere bazana motema mabe marcelo azam mutu ya jaluzi azam mutu ya kanda je pansi paske soki azam akambu ya jowel tatua zaki na kanda na ye nanivo wana e bongo mutu oyabiba verite mutu lokola denilesi yabiba verite bele oyu esaliete aki mamboka soki azalaki mutu ya waya mutu me paske babi ke mutu wana azad danger azana ba révélasyo o soka bimisi batue bele bako bako kima en tout kaka denilesi fray nabiso pasteur nabiso evek nabiso anasio azah souete toujours bon séjour zala fort avec votre die vous serez vecaire avec votre die prophète denilesi gardez votre foi soyez toujours dans la parole de die ososali mingi na congo batu baye biyo na makambu na yo zaka nabadelire na yo me antuka defo loba makambu ya 13 import 13 sase biso bwoye to zaka bafani na yo soki tomonie misho na yoto landa kangoti na suka paske nakati ya delire ya tuju quelque chose ya positif yoto uzwaka nakati balobaka mtua mayele ayoka atanakati ya makelele mtua mayele ayoka atanakati ya makelele biso batu tokan tozana mwa mayele tolinga kakaka nabadelire na yo makambu lobaka nasuka tozwaka mwa eloko mwkoboye antuka kuraj ato siko zanetazini nzambia kosunga okozonga mboka mboka wana izaya yabatu yabatu mwkoboye setepe ipu tulumonde tu 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 person apele kongole mabele wana azana partia mabele wana donke die akosala die vakriye okozonga mboka ingeta kongole